Musique 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 Alors, on arrive à Maudie Là on arrive comme si mon rattache moi beaucoup à plusieurs VSC surtout mon quantique Il y a deux quantiques qui m'ont accompagné dans ce même moment-là J'ai juste écouté ça même dans ta goodness of God, après il y a une santé si je peux toucher le bord de tes vêtements C'est comme dire que j'ai la prière te trouves-toi au bord du précipice il y a un moment qu'il n'y a pas de ta porte bondie là qu'il y a même si tu es capable tout ce beau vêtement Jésus te dit « Assez moi guéri » À ce moment-là, il arrive mordi, mordi mon mood commence à changer à chaque fois qu'il y a une nouvelle l'autre n'est pas bon l'autre n'est pas bon je me commence à poser des questions je me demande qu'est-ce qui peut arriver ? Est-ce que j'ai la vie pour rester moi-même ? Et qu'y faire ? Tu n'as plus envie de servir moi ? Tu n'as plus besoin de moi ? Qu'y faire ? Et lundi matin, il arrive un événement quand je suis dans l'hôpital que je suis assisée il y a une autre patiente vis-à-vis Madame là, elle est malade depuis six mois elle coupe les pieds je ne sais pas quoi mais moi je suis bien consciente après je suis dit il y a des gens qui ont visité cette Madame là quand je suis assisée là je me trouve Madame là, il y a une cause avec lui et quand je trouve que Madame là peut causer je comprends que c'est une chrétienne la dame est une chrétienne parce qu'il y a une visite qu'il y a une visite c'est Madame là et je me dis à lui ma tante tu veux me prier pour où ? Jésus guérit et moi de loin je peux assister ça je me dis à lui je peux accepter Jésus la dame est bien consciente je me dis à lui je peux accepter Jésus tu veux me prier pour où ? je me dis à lui ça se fait là je me prier pour lui et il me fait lui faire la prière repentance je peux accepter Jésus je me dis à lui il me fait lui il récite la prière de la repentance et qu'on me dit tu m'as assisté à ça c'était lundi matin je me pose des questions je me disais tu ne plus bis à moi comme ça je me dis à moi 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 elle est 8h30 environ une infirmière est rentrée dans la salle Madame là ça se voit tu peux commencer à aggraver elle est là et l'infirmière là elle est rentrée dans la salle l'infirmière là Je ne savais pas qu'ils ont dit qu'ils ont prié, mais j'ai dit qu'ils ont prié pour cette Madame-là. Cela pouvait aller. Mais les autres qui étaient là étaient très jeunes et les autres étaient plus malades. Ils étaient une vieille personne. Je lève de suite. Je l'ai dit à cette Madame-là. Effectivement, Madame-là, cela pouvait aller. Et là, je l'imagine qu'hier matin, il peut accepter Christ. J'ai commencé à lire Somme 23 avec lui. J'ai attrapé sur la main. J'ai caressé sur la main, sur la tête, sur les cheveux. J'ai récité Somme 23. J'ai dit qu'il n'acceptait Christ. J'ai dit que de l'autre côté, Christ pète en lui. J'ai chanté avec lui. Jusqu'à que sa Madame-là, il est mort. Et dans cette lire-là, quand Pierre a eu ça, j'ai dit à moi, « C'est-à-dire qu'il m'a appelé toi pour cette vie-là. » C'était ça, comment dire, le but ultime dans tout cela. C'était l'arc. J'ai dit qu'il n'y a pas de paix quand il arrive. Il m'envoie toi ici pour sa raison. Et j'ai trouvé l'amour bon. J'ai dit qu'il commence même à la dernière minute. La veille, il acceptait Christ. Et quand il fait un mot, il parle de moi tout seul. Jésus écris. Il me permet qu'il ait un petit mot à côté de lui pour compagnie lui dans ce moment-là. Et ça, c'est un moment qui m'a croisé. Il m'a pas oubliée dans mon avis. Il est là qui m'a compris que non. Ils m'ont dit envie de servir nous. Ils m'ont dit en cours, envie de servir nous. Malgré l'épreuve, malgré les difficultés, ça ne veut pas dire qu'ils m'ont dit n'abandonne nous. Ça soit la pandémie du tout. Parce qu'ils m'ont imaginé. Ils m'ont fini de faire ce qu'ils m'ont besoin de faire. Ils m'ont besoin de sortir. L'hôpital maintenant. Le lendemain matin, ils m'ont expliqué qu'ils m'ont besoin de sortir à la clinique. Parce qu'ils m'ont senti maintenant qu'il y a un autre problème qu'ils m'ont besoin de soigner. Mais la situation était vraiment grave. Tout pas bon résultat, aucun résultat pas bon. Pour sortir, c'était vraiment un risque à prendre. Mais au fond de moi, au fond de mon cœur, je m'ont dit qu'ils m'ont besoin d'aller. Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, ma famille aussi, ils ont pensé un peu qui m'ont dit, parce qu'il est vrai. On peut trouver, on peut sortir dans l'état pareil. Ce n'est pas normal. Mais moi, au fond de moi, je m'en connais. Moi, j'ai dit que j'ai dit qu'ils m'ont besoin de sortir. Mes enfants perdent à moi la case. J'ai besoin de soigner-moi. J'ai besoin d'aller. Tire-moi. Le médecin, normalement, quand il tient un discharge à l'hôpital, j'ai dit qu'il n'y a pas de médecin, mais le médecin n'a pas accepté. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit qu'ils m'ont sorti dans la salle d'opération pour lui expliquer bien quelles conséquences il y a dans ce qu'il nous peut faire. À ce moment-là, ils m'ont dit qu'ils 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 m'ont fait. Je m'entendu dans la clinique. J'ai des antibiotiques, j'ai des affaires qu'il y a besoin, j'ai fait tout le nécessaire, et dans deux jours, c'est-à-dire ce vendredi, je m'ai fait une correcte. Et mon docteur m'a dit qu'il m'a étonné, je peux payer pour rester à l'hôpital. Et là, l'individu n'est pas fait nommé, mais où aller, je me donnais antibiotiques des manières. Le soir, nous rentrons chez nous, c'est-à-dire, moi qui 8 jours, c'est-à-dire samedi, je rentre à l'hôpital, 8 jours, il paraît tellement incroyable qu'il m'a dit, tu sais, l'éternité que je me trouve malade. Quand, par contre, il arrive juste 7 jours, qui me vivent là, ce vendredi, je me retrouve chez moi, bien, mon sentiment, bien. Et, ça se joue là-même, je me dis, mon Dieu, je peux attendre un autre miracle, qui me laisse un retour normal. Effectivement, ça se joue là-même, je me laisse un retour normal, avec du sang, un retour normal, sans aucun trace, sans rien. Ça, c'était le miracle que je peux attendre. Je me dis, ça même, je peux attendre. À ce moment-là, quand les médecins étaient là, tu es un retour correct. La jeunesse, il commence à descendre, les yeux, ils commencent à retourner normal, la selle, retourne normal, démangeaisons, tout ça là, il arrêtait automatique. C'est moi, si vous avez suivi un traitement, je me dis, prenez attention à ce qu'il me peut manger. Je me dis, par force, les fois-là, laissez-il régénérer par lui-même. Mais il a perdu même, parce que il a perdu 12 kilos, et il a perdu même l'appétit pareil. Ensuite, je disais, mon rendez-vous, je disais, retourner dans deux semaines pour lui faire un examen, pour connaître. Et quand il est allé, nous faisons un examen, je disais, tout correct. Je disais, retourner dans encore quatre semaines pour refaire cette intervention-là. À savoir que cette intervention-là, il me traumatise beaucoup. Je me disais, je me disais, je me disais, pour réel faire ça, sans anesthésie. Je suis allé partout, je suis allé dans toute clinique, je me téléphone partout. Je suis allé dans la première clinique, d'ailleurs. Je me téléphone dans une autre clinique, je me disais, si tu es capable de faire ça. En sortant de l'hôpital, ce jour-là, j'étais au rendez-vous. Je suis allé à une autre clinique, je suis allé à un médecin, qui n'a pas connu, qui me recevait. Et là, je me disais, j'ai une cause à travers de ce médecin-là. Je me disais, madame, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire pareil. Pas prendre le risque d'aller dans la clinique ou par le pays, pas commis l'argent. À l'hôpital même, c'est un médecin qui peut faire cela, c'est un bon médecin. Il a même travaillé à la clinique, mais il fait l'hôpital gratuitement. Il dit, moi, le cas est tellement grave, ça m'a dit à ma famille, six mois, je suis allé dans ce courant. Il dit, mais attention, quand il fait cette intervention-là, sa pierre-là, il est collé dans le coutume, il a besoin de couper pour tirer, il a besoin de faire l'opération. ou qu'il a plus aggravé, ou pour aller à la clinique, ou pour payer beaucoup plus. Tandis que s'il est à l'hôpital, le médecin est là-même pour prendre responsabilité, l'hôpital, pour prendre responsabilité. comment il a accepté sa parole qui, comment dire, comme quoi Pierre, il ne tassait pas, il ne tassait pas. Mais c'est moi, en sortant, il dit moi comme ça, ben, prenne patience, voir l'hôpital là-même. En sortant de la clinique, jusqu'à côté de moi, jusqu'à côté de moi, comme moi-même, je m'arrête de causer. Pas de cause du tout. Parce que, mon rétrouement, c'est une fille compliquée, mon besoin est là-bas. Il était vraiment un affrayé, dans moi, comment dire, pour réel passer dans sa saison. Mon maman, c'est que moi-même, c'est comme la famille, c'est une cause. Je disais, non, je ne vais pas faire un anier pour aller. Là, s'asseoir là, je vais prier, mon Dieu, je vais enlever ça la crainte, parce que moi, je suis capable, il y a une mort devant moi, je pense qu'il y a une crainte dans moi, c'est qu'on peut aller. Là, mon Dieu, j'ai apporté Jésus, qui est capable de connaître nos souffrances. Parce qu'il est beaucoup plus pire que nous. Il est capable de passer. J'ai commencé à imaginer, je me disais, qu'il y a un enfant malade, un enfant malade, avec le cancer, avec la leucémie, un enfant malade, des années, des années, mais il y a un temps, que ça coûte moi. Est-ce que je ne vais pas faire des effets ? Est-ce qu'il ne bondit pas avec moi ? À partir de là, j'ai peur d'aller. J'ai peur de faire des mentheurs, pas pour les histoires, comme dire, de me dominent. Là, nous commençons à venir à une réunion familiale, dans mon côté aussi, ma famille, ils commencent à réunir, ils commencent à prier. C'est à ce moment-là, ils me ont connu, ils m'attent, qui me disait à moi, quand j'ai fini par prier les lettres, j'ai dit à moi pour Jésus que j'ai une affaire. Samedi qui me suis tombé malade là, ce vendredi soir, ça veut dire, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve Isabelle, la famille nette, ma famille nette au complet, la famille que nous sommes, qui nous tout l'a placés à table, puis réjouir, puis donne des programmes, comme on va dire, sauf moi qui est partie là. Sauf moi. Et moi, au fond de moi, je suis dit à moi, je suis dit à moi, parce qu'il me connaît, sa manière, sa dépreuve que j'ai gagné, je suis dit à moi, je suis dit à moi, le diable, tu peux reprendre la vie. Je suis dit à moi, depuis un moment, je suis dit à moi, qui est ce qui est pour moi dire ça. Et à ce jour-là, j'ai attendu une vie, elle a dit à moi, je trouve tout le monde, sauf que ça ne va pas me trouver. Je trouve ça, je suis dit drôle, je suis dit à moi. M'en fait, tu as vu qu'il y ait une conviction, que c'est spirituel. Voilà. Et le matin, quand il est enlevé, je me téléphone mon maman. Je téléphone mon ami, je suis dit à moi, mais qui est nouvelle, Isabelle? Mon ami me dit à moi, je suis dit à moi, je suis dit, pardon, je suis dit à Isabelle, je suis dit à l'hôpital. C'est ça, le même jour, qu'il m'a tombé dans la maison. Là, il m'a dit que, dans son rêve, il m'a trouvé qu'il m'a parti là. Et moi, je connais qu'il a dit à moi, il y a une façon qu'il m'a dit pour reprendre la vie même. Pour moi, Dieu m'a tiré dans la fosse même. À ce moment-là, la famille nous commence à réunir partout, mes camarades, l'église, tout nous réunir. Nous nous brillons. La peur est disparaître. Après un mois, ça veut dire la semaine dernière, nous avons fait l'intervention. Je suis allé sans crainte. Je suis allé dans la peur. Sauf que je me disais que je suis allé dans la salle d'opération. À ce moment-là, tu es chrétien, tu es pas chrétien, tu es à la fois, tu es à la fois, il y a des affaires qui passaient dans toi. Mais je me disais non, arrive ce qui arrive, je n'ai pas de contrôle. Si je n'ai pas un miracle, ce n'est pas maintenant qu'il n'est pas arrêté. Avant, c'était beaucoup plus pire. Avant, je n'étais pas capable de lever mon camarade, mon maman, mon sœur, tu es à venir, occupe-moi pour bien moi, prends-moi dans la salle de bain, je n'étais pas capable de me occuper. Mais là, je peux aller, je peux aller, je suis allé dans la salle d'opération, c'est une fauteuille roulante, parce que tu n'as pas le droit de marcher aussi pour toi aller. Mais je suis conscient, je dis là, ça veut dire, bon je dis, il est un peu contre le tout, je ne peux pas croire qu'il est assis, il n'est pas le droit de marcher. Je fais une intervention, il arrive devant la salle de l'opération, c'est là que je suis allé dans moi, je dis à madame, vous connaissez un autre monsieur là, je suis allé un petit peu plus tranquille, laissez-moi finir, faire vite, vite, je m'occupe pour vous, parce que pour vous, on est encore un peu plus difficile. Des gens m'ont dit, tu as déjà conditionné ton esprit, pour te rendre dans cette situation-là, mais c'est là, c'est incroyable, cette situation-là est plus difficile, pour toi difficile. Et tant que monsieur là, il est rentré, mauvais monsieur, je suis allé, après 45 minutes. C'est plus facile, 45 minutes, pour moi, combien de temps ça prend ? Après, il m'a dit, dans la salle d'opération là, je suis tout seul qui peut rentrer. Il n'y a pas besoin de personne qui ne peut pas rentrer avec moi. Après, je pense, je dis non, personne ne peut rentrer avec moi, mais la prière, c'est le monde autour de moi là, mon famille, mon enfants, mon frère, mon sœur, mon camarade. Mais la prière là, ils viennent ensemble avec moi là, quand on est dans la salle d'opération là. Effectivement, quand on est rentré, ils commencent à faire ce même chose, bon, il est vrai qu'il est vraiment pénible. Mais c'est moi, c'est fini conditionnement, je me dis non, bon Dieu, tu contrôles tout. C'est un moment qui est vraiment douloureux, quand je me disais, madame, on peut gagner du mal, mais essaye de tenir. Je me dis, bon Dieu, si tu es capable de tenir, donne-moi la force, pour moi aussi, je suis capable. Jésus, l'on la croit. oui, Si toi tu es capable, donne-moi ça même la force. Effectivement, après ce moment, on est tous les, on est triste sur l'appareil, quand on fait trop beaucoup de temps, mon béconne, mon béconne, mon béconne, qu'il a beaucoup de temps. Il fait 10-20 minutes, ça me passe assez vite, et je me demande, bien, Pierre là, qui est arrivé là, il a une décennie dans mon intestin, même sur l'appareil, il a une dilate, il a une décennie dans mon estomac, bien, il faut aller par lui-même, dans la selle. Je suis retournée dans la salle, correcte, pendant qu'un symptôme, pendant qu'un symptôme, pendant qu'un symptôme, pendant qu'un anonyme, mon sentiment, je me disais, comment se réfléchir net. Là, il y a un rapport qu'il est donné, là, il me montre à moi comment, quand il y a une infection, comment, cette infection-là, il me fait partout, il me fait dans mon sang, il me fait dans tous les sels, comment dire, dans mon sel, dans mon écho. Il me fait tellement, même dans mon intestin, comment dire, il me mange pas, comme dire, de l'acide, comme ça. Même quand on a la selle du sang, c'est, comment dire, l'acide même qui peut sortir, comme ça. Il me mange pas partout. C'est pourquoi, mon père dit pas, c'est pourquoi, comment dire, j'ai une situation vraiment forte. Mais là, actuellement, ça veut dire, depuis janvier, mon repas en travail, ce samedi, après quatre mois. Wow. Après quatre mois. Mais là, mon trauma, il me refait, mon retourne, mon santé, mon commence correct, mon reprend l'exercice, mon capable de manger normalement. de la mort. Mais pendant que je me suis malade là, ça me pose beaucoup de questions. Parce que je me disais, comment dire, mon a trouvé le fonctionnement, nous les corps. Comment les fonctionner. Et là, la pensée est venue, le corps du Christ. Comment dire, mon Dieu, montre-moi, mais, qui fait une cause, le corps, le corps du Christ, et comment dire, les corps réunis humains, comme ça. qui, tout le monde, c'est important. Et là, mon a réalisé, le corps du Christ, c'est tellement important, nous les corps aussi, c'est important. Un simple petit pierre, ça petit pierre là, c'est moins qu'il y a un dragé, c'est moins qu'il y a un dragé, dans la vie, c'est plus qu'il y a un dragé. Mais ça dégâche, ça fait, quand il bloque, ça tue, la bille là, il fait un dégât, tout général dans mon corps. Il y a un dragé, des fois, je pense que ça, et que j'en manque, je dis, des fois, nous ne sommes pas rendus compte, dans le corps du Christ, tous les chrétiens, nous sommes interdits, dans le corps du Christ. Cette pierre là, il n'est pas mis une pierre, comme ça, aujourd'hui, c'est des années, des années, qui ont fait du sel, des cholestérol, qui ont fait un calcul comme ça. Mais, il paraît, dans le corps du Christ aussi, nous avons tendance, ça mène beaucoup interdit, nous penser, comme à dire, c'est là pour trouver, le Dieu n'a pas pris. Bon, je n'ai pas pris ça, mais c'est un mal interdit, chacun a mis ce qui est pour lui, chacun a mis ce qui est pour lui, il vient comme à dire, cette pierre là. Il bloque partout, il fane partout. Le corps là, moi le corps, tu peux avertir moi, qu'il y a un danger. La jeune histoire, tu peux avertir, qu'il te le fait pas du travail, puis avertir qu'il y a un problème. La parole de Dieu, il y avertir nous, il y avertir nous. Il y avertir nous. Tu ne faisais pas faire ça, tu ne faisais pas faire ça, tu ne faisais faire ceci, tu faisais faire cela. Mais des fois, dans la rencontre, il dit, tu as fait un petit pécet, ça, il n'est pas comme tu dis ça. Non, il est venu, 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 il est venu partout. C'est pourquoi, nous entendons, en tant que chrétiens, mon réaliste, qu'il nous a fait bien attention. Il n'est pas pour trouver ça, il n'est pas pour compter. Il n'est pas pour compter. Dans le cours de Christ, dans 1 Corinthiens 12, disons-nous bien que, chaque membre, important dans cette école-là. L'âme, il n'y a pas besoin, les pieds, les pieds, le nez, le nez, la bouche, tout important, toute contribution, qu'il n'a apporté, dans cette école-là, il est venu en bonne santé. Le corps du Christ, il est en bonne santé. Mais le fait, qu'il n'y a rien, il est venu, il est venu tranquillement. L'autre, il est venu, il est venu, il est venu. Mais il arrive un moment que, il fâne. Isabelle, nous nous amène des interdits dans l'Église, dans le cours du Christ, nos parents nous permettent qu'ils nous disent mal à ce qu'il est fait dans le cours du Christ. Explique-nous un peu pour les gens qui peuvent nous et qui ne peuvent pas plus comprendre ce qui veut dire un interdit. Dis-nous ce qui veut dire un interdit. Alors, les interdits ne veulent pas dire que, des fois, nous pensons à un interdit, c'est un péché, un péché capitaux, un péché, bien grave, l'adultère, l'évronnerie, comment la Bible parle nous. Non, des fois, il y a des affaires tellement simples. Maintenant, avec la COVID, nous avons beaucoup, beaucoup de monde pour une simple raison, mais il n'y a pas de venir à l'église aujourd'hui. Des fois, il n'y a pas de venir à l'église, il n'y a pas de venir à l'église. C'est comme une excuse juste pour ne pas venir. Il y a des affaires, je ne suis pas capable. Des fois, il y a des meubles, sans. Des fois, il y a des affaires tellement, tellement banales. C'est un petit grandissable, ça. Il n'y a pas de belles péchées, non. Personne ne peut pas dire, comment dire, nous ne pouvons faire l'adultère, nous ne pouvons faire ce qu'il n'y a pas besoin. Je ne sais pas quoi, après, nous ne pouvons venir à l'église, non. Simple, simple, petite affaire. Bien bête. Mais il n'y a pas de rendre compte que ça, c'est un grandissable, c'est un ami qui peut venir à l'église demain. Il n'y a pas besoin d'un interdit, ça. Donc, en gros, un interdit, c'est une quitteuse qui ne prend pas plaisir. Qui ne prend pas plaisir, exactement. Qui ne prend pas plaisir là-dedans. Il te connaît, toi, au fond de toi. Bien, parce qu'il n'y a pas pour connaître, lui. Responsable jeune, il n'y a pas pour connaître. L'autre n'y a pas pour connaître. Mais toi, tu connais, toi. Et Dieu connaît, lui aussi. Tu connais ce qui te peut faire, là, le mal. Mais c'est moi, le fait qu'il commande à nous sous la grâce, nous servit ça, comment dire, une excuse. Nous sommes sous la grâce. Nous payons la condamnation sur nous, etc. Mais nous servit ça comme une grande excuse. Mais non. Il permet de faire un grain du sabre, là. Ça, quand il permet de faire, là, avec le temps, il vit dans la pierre, là. Mais la parole de Dieu, il permet de faire tout le temps, lui. Tout le temps, lui, il peut dire, tu ne peux pas faire ça. Permets-toi à ce jour de l'étranger. Tu connais, qui te peut associer, toi. Tout ça, là. Permettre-toi parmi les mots au cœur. Tout ça, c'est moi, nous avons fait qu'il nous supposait, puis c'est qu'on est conscients. Mais si nous veuillons, là, si chacun de nous, nous veuillons nous-mêmes, puis tout ça, qu'on va être évité. Voilà. Isabelle, avant qu'il nous termine, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il te donne un message pour Bandimune qui peut suivre nous en ce moment et qui peut-être passe par la même situation ou qui ne vit quelque chose de similaire, une difficulté au niveau de la santé, peut-être trouver cas pour faire intervention, ou bien peut-être découragé parce que les choses peuvent dégénérer. Est-ce qu'il te donne un message pour ça, Bandimune ? Oui, j'ai un message pour dire que, m'affirmer, confirmer même, que Jésus est encore guéri. Jésus est encore toujours même, il ne peut pas nous changer. Des fois, nous, nous, nous ne pouvons pas faire l'expérience, mais nous ne pouvons pas avoir une difficulté, nous disons, bon, on dit, n'abandonne-nous. Non, bon, on dit, ne pas nous changer. Mettre confiance en Jésus, garde la foi en Christ. Le docteur est là pour lui soigner, mais c'est Jésus qui guérit. Et Jésus servit sa main docteur là aussi comme un instrument, comme un serviteur. Donc, Pena Poupea, garde confiance en Christ, n'importe quelle situation, même au niveau de la maladie, Pena Nornie, 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 qui est au-dessus le nom de Jésus. Yes. Et Nenves, c'est aussi dans la Bible qui dit à nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, même si bon Dieu permet qu'il nous passe pour la maladie, c'est pour Nbu. Exactement. Pareil comme quand on retrouve toi avec sa madame là, juste avant qu'il y avait. Exactement. Exactement. Point de vue aussi. Point de vue. Et bien, tu es consciente, ça joue là, parce que les moléculaires n'ont pas. Oui. Donc, Isabelle, merci encore une fois pour ta présence sur le plateau de Mose Histoire. Toute l'équipe de Mose Histoire, remercie-toi. Merci, Angélique. Et qui bonde et bénis-toi, ta famille et tout ce qui est autour de toi. Merci beaucoup. Vous autres qui puissent suivre nous, nous donnez notre rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Mose Histoire. Bye bye. Bondez et bénis-toi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501